Alors qu'est-ce que c'est ? On ne voit pas les personnages. Qu'est-ce que ça va donner ? On ne voit pas encore. Apparemment un resto sera payé au champion. Oh, Abigael. Ah, donc c'est Abigael ? Oui. Ah, ben voilà. Sans qu'il s'en a été vraiment compliqué, je pense. On ne va pas dire impossible. Allez, Abigael face à Gaël. Bounti Kila de la Côte d'Ivoire face à Omzar de la Tunisie avec déjà un jump-in trouvé par Gaël. Et voilà, il recule, il prend sa distance. Voilà, il efface les projectiles. Abigael avec son avant-HP. C'est l'écule. On l'aura vu ce gars et le faire du sale pendant le tournoi. Voilà, ça n'est que but. Ça n'est que but. Ah, portée de shop un peu trop loin. Et activation V-Trigger 2 ! Il va bien faire attention à son V-Trigger 2 qui peut vraiment faire très très mal. Je sais pourquoi il l'a pris. Alors, pour tout vous dire, je les ai vus jouer en pre-play tout à l'heure. On peut éviter les projectiles avec le V-T2 ? En fait, il a réussi à faire des conversions de la match très très violentes avec le V-Trigger 2. Tout à l'heure, voilà, regarde les gars. Contre justement Bunti Killa, je les ai vus jouer en pre-play. Et justement, ça jouait Abigael V-Trigger 2. D'accord. C'est très très rare. Ça qui n'est pas punissable, c'est pas punissable. Et du coup, Crush Counter, si tu tapes, c'est Crush Counter. La portée de ses coups qui est vraiment impressionnante. Heureusement qu'il est court sur Jean. Ouais, ouais, ouais. Que Gail fasse très très attention. Je pense qu'il n'ose pas l'entière parce que... Magnifique, avec un super, bien sûr, le Punching Ball. La fière d'humain. Regardez la barre de vie. Et regardez, il a même cassé l'écran du stream. Oh, la sharpie qui n'est pas passée. Complètement cramée. Let's go. Le V-Trigger. Il a paniqué sur son activation. Il va le remettre dans le coin. Il n'a plus de projectiles de Gail. Le V-Riversal qui passe à travers le bout. Gail qui recule quand même. Il recule. Blah, 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 blah. Et Arroute partout. Ça va être compliqué. Allez, tout de suite, Dash. Il en veut, il en veut, il en veut. Il en veut, il en veut. Oh oui, d'accord. Très bon réflexe. Crushcounter. Crushcounter. Pas d'entière. Je pense qu'il a peur d'entière. Ah, Lightbox, elle est vraiment bizarre d'Abigail. C'est assez compliqué d'entière. Choteau kill. L'adversal qui va faire mouche. Deuxième Riversal, c'est passé dans la garde. Oh là là, l'utilisation d'une merrière punch pour passer au-dessus des projectiles. Oui. Oh oui. Ça n'est plus. Ça n'est plus. C'est super qu'il est en train de se monter. Oh là là là, magnifique. Cette maîtrise du Gail Ivoirien. Complètement inarrêtable sur ce round. Un match à zéro. Et le joueur tunisien s'en veut. Il s'est dit, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne stratégie. Est-ce qu'il va changer de perso maintenant ? Parce qu'il a vu tout à l'heure qu'il a fait deux matchs. Ensuite, il a changé de perso au troisième. Et ça ne lui a pas porté vraiment chance, on va dire. Donc là, ça se trouve, il va faire comme tu as dit tout à l'heure. Il va changer au deuxième. Et si ça se passe mal au troisième, il reprendra son personnage. Ah, alors je crois que je vais bannir quelqu'un du chat. Où est-ce qu'il est ? Mais Zangief, ça serait vraiment compliqué avec Zangief. Alors où est-ce qu'il est ? J'ai vu quelque chose que je n'ai pas aimé. Il prend Zangief. Il a pris Zangief. Je pense qu'il a écouté ton conseil un petit peu de changer de personnage au deuxième match. Et si au deuxième match, ça se passe encore mal, il pourra encore rechanger s'il veut. Voilà, petit avertissement sur le chat. S'il vous plaît, respectez-vous. Nous sommes là pour le spectacle. Merci beaucoup. Et c'est reparti avec Zangief. Betrigger 1. Et Gaël, Betrigger 2, du coup, il a changé. Ça n'est plus. Ça n'est plus. Ça n'est plus. Voilà. Il a l'air plus à l'aise. Mais oui, mais ça c'est beau ça. Il arrête le premier hit avec la tête et il esquive le deuxième avec le lariat. Mais bon, ça ne sert à rien d'arrêter les projectiles si on ne touche pas. Pour l'instant, il est au perfect. Et il maîtrise complètement la distance. Oh là là. Ça va être compliqué. Attention, attention. Ah voilà, il a enfin réussi à trouver avec un reset avec la choppe spéciale. Derrière, hockey derrière pour lui. Encore une fois. Oh là là, il n'a pas pris le reset. Trop gourmand. Trop gourmand. Trop gourmand. Notre ami Omzar, encore une fois, qui a réussi à l'avoir. Non, pas de reset. Justement, il a voulu croire qu'il allait sauter. Il a voulu faire la choppe en l'air. Ah, chuuu. Est-ce qu'on aurait bien gardé la choppe ? Mais bon, Gaëlle, trop loin. Et la choppe qui est complètement nue. Trop de choppe. Il est bien installé. Très très bien installé dans son cerveau. Le joueur ivoirien. Mon tir qui est bien passé. Ça va être très compliqué d'approcher. Oh là là, il faut avoir un speck qui tape dans la hitbox. Dans la hurtbox, du coup. Avec le Veskill complètement bété de Gaëlle. C'est clair. Oh là 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 là. C'est compliqué. Franchement, je ne vois pas comment Zangief peut faire ce match-hop. Ça va être très très compliqué. Un miracle. Ou d'un mindgame complètement fou. C'est très compliqué pour le joueur tunisien. Bouti Kila, bien déterminé à avoir le cash prize. Ça ne sert à rien parce qu'il peut mettre balayette derrière. C'est dommage. Attention, il a mangé Zangief, il est tout rouge. Nice à Tunisienne. La choppe SPS qui va rentrer. Et là, le mix-up. Oh dommage, mais non. Il a lu, il est très très bien installé. Trop de choppe dans ce match-là. Trop de choppe. La Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, est présente aujourd'hui à Dakar. Avec un 2-0 contre la Tunisie. Bouti Kila, il a fait du sale pendant tout le tournoi. Et il confirme sa position. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un nouveau Bouti Kila. Oui. Contre Freezer. Encore une fois. Toujours Zangief. Il n'y aura plus d'Abigael. Alors que finalement, Abigael s'en est mieux sorti que Zangief. Je pense, ouais. Mais bon, il est peut-être plus à l'aise avec Zangief. C'est son main du cœur. Il est venu avec, il repartira avec. Je pense qu'il veut gagner ou perdre avec. Pour ne pas avoir de regrets. Voilà, exactement. Il joue son meilleur personnage. Avec Gaëlle qui ne nous laisse rien. Les petits pocs, c'est pas mal. Quand on est à une certaine distance, il peut en poc. C'est compliqué, regarde la différence à la vie. Allez, voilà. Voilà, attention, bien vu ça. Le midi, voilà. Il est très proche. Oh, mais oui, c'est la chope. Et oui. Le combo qui va faire très, très, très mal. Ça va faire mal, ça. Ça tue presque. Voilà, il se réveille. La Tunisie se réveille, mesdames et messieurs. Le match-up, même s'il a l'air impossible sur le papier, peut être retourné. Et c'est ça qu'on aime dans le versus fighting. C'est que rien n'est jamais écrit à l'avance. Alors, il voulait esquiver les projectiles, il se les est pris. C'est dommage. Parce qu'en fait, c'est le timing qui change. Il varie la vitesse de ses sonyaux. Ah, regarde, c'est le jugule là, complètement sale. La part de super qui est rempli avec la patate chargée. Et là, c'est mort. C'est très compliqué, cette position-là. Surtout le guy qui attaque, en fait. Il camp pas. Ça, ça va peut-être se retourner contre lui. Là, ça peut être fatalement le guy. Ça va peut-être se retourner contre lui. Attention, attention, attention. Oh là là, attention. Le adversaire très judicieusement utilisé, justement, pour ne pas se poser de questions. Oh là là, mais la boule qui ne va jamais disparaître. C'est complètement fou. Le trigger qui est toujours là. Il s'est toujours active. Oh là là, le flash kick. On peut rien faire. Bah oui, c'est carré là. Sur le mode tan-tan-tan-tan-tan, tu ne peux rien faire. Et là, on verrait le coup Sonic Boom X. Ah, c'est très bon. Un round partout. Et c'est déjà la balle de match pour la Côte d'Ivoire. Balle de match pour Buntikila, qui est en train de prendre son ticket pour la troisième place. Et assurer sa place sur le podium. Mais ça ne sera pas aussi simple parce que Oriza n'a pas dit son dernier coup. Oh là là, ce reset qui ne passe pas. Il a essayé. Il ne se laisse pas endormir, Buntikila. Très, 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 très concentré. On a des bons entières. Que ce soit flash kick, rien de gros pour rien. Il est vraiment au taquet sur les entières. Ah, 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 Farage P. Et là-bas, elle est trouvée. On passe en dessous du Farage K. Très bien trouvé ça. Utilisation du Vtrigger. Il a activé le Harissa Maud. Ah, là, ça peut faire très, très mal. Voilà, le reset. Ah, 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 ah. Et c'est la super en link. C'est la super en link. Ça va tuer. Parfaitement trouvé. Mais bien sûr que ça va tuer ici à Dakar. Et c'est le comeback du Tunisien. Premier match pour le Tunisien. Qui retourne complètement le match-up sur un link avant HK. Frames positives. Super en link, mesdames et messieurs. C'est incroyable à confirmer ça. Oh là 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 là. C'était sa seule chance. Il n'a pas utilisé la Chopex en juggle après le Vtrigger pour justement créer cette situation. Il a confirmé le avant HK. Bras super direct. 2 à 1. Il vient de sauver sa balle de match de manière magistrale. Très beau confirme. Et là, regardez, il tremble là aussi. Il commence à avoir des hésitations dès le début du round de la part de Bunti. Attention, Zanguiev peut être dangereux. Zanguiev peut gagner. Attention. On voit qu'il reprend la main, qu'il reprend confiance. On le sent beaucoup mieux là. Beaucoup mieux. Mais c'est toujours ça. Sur le round, quand tu prends ses 7 comme ça. On le sent vraiment. On le sent bien. Il est bien. Regarde Zanguiev qui avance. Il s'en fout. Il marche vers la victoire. Oh, c'est un cross-counter. Farashka. Et le reset avec la Chopex. Oh là là, mesdames et messieurs. Est-ce que la Tunisie va reconnaître la situation ? Et ça va se tonne, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat ? Eh, 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 oui ! Eh, mesdames et messieurs ! Zarder la Tunisie est en train de nous offrir un comeback d'être complètement fou. Mais c'est n'importe quoi, Zanguiev qui te gagne ! Mais cette domination sur le match, c'est incroyable ! Mais qu'est-ce que la saison 3 ? Zanguiev, saison 3 ! Incroyable. Ah, le guy qui est fâché. Là, il est fâché. Il va revenir, là. Oh là là, une nouvelle Chopex, il va passer ! Et la mix-up ? Il n'a pas voulu choisir, voilà. Bien sûr, bien sûr, c'était sûr, c'était certain. Ah là, bien vu, il faut qu'il récupère la barre glisse. Il faut qu'il récupère sa barre glisse dans le Zanguiev. C'est dommage, ça, ouais, du coup. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée, en finale. C'est joli à voir, mais... Il faut avoir le double reset, le décalé light. Et le Bichi derrière. Et attention, et attention, il a mis le Bichi. Et il a stung, et il l'a fait ! C'est un comeback, mesdames et messieurs ! Observe, deux partout, contre Boutique, il a avec Zanguiev. Deux partout, mais qu'est-ce que c'est que ces matchs de folie ! Oh là là, la dernière match, encore une fois, mais qu'est-ce que c'est que... Mais ça veut rien dire ! Ça veut rien dire ! Mais oui, c'est la Harissa, mesdames et messieurs ! Mangez-en, c'est bon ! Ah oui, ils ont directement pris, d'accord. Ah, mais c'est direct, là, il n'y a pas... Oh, il est venu s'empaler dans l'actif du HVHP, qui avait déjà effacé son niveau. Mais oui, la balayette est punie ! Ne me dites pas comme Zahar va le faire, ne me dites pas comme Zahar va le faire, avec Zanguiev, ça serait complètement... Moi, je fous, voilà ! Voilà, la balayette qui est trouvée. Voilà, attention, Vériversal, il avance vers la victoire, il avance vers la victoire, il avance vers la victoire. Le HVHP, lui, il serait passé, mais bon... Ah, voilà, voilà, il a retrouvé ses esprits. Boutiquila, attention, parce que même ce comeback, ça ne veut rien dire, s'il perd se ronde, c'est déjà bas de match pour Boutiquila. Parce qu'il avait pris du retard sur les deux premiers matchs, et là, il est en train de le payer. Boutiquila qui campe et qui attend, voilà, pas de pitié, pas de pitié pour la Tunisie ! La Côte d'Ivoire veut, cette 3ème place garantie ! Le Vtrigger 2-1-X qui est en train de monter, voilà. Le Vtrigger activé ! Le Vtrigger qui ne passera pas... Mais oui, la chasse PIX ! Il a réussi à l'avoir, il a raté, il a raté, il a raté, il a raté ! Oh là là, mais oui ! Non, ne me dites pas, ne me dites pas, la Bardex, la Bardex, il a pas pipé, il a tendé le pif, lui aussi ! Je pense, c'est vrai, ils ont peur, les deux, là ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, ils s'attendent ! Guy est en mode Vtrigger, il va complètement conserver ! La Vrigger qui soit très passion, très passion ! C'est pas possible, moi je n'y crois pas ! Je n'y crois pas une seconde ! Moi j'y crois ! Attention, le Vrigger, il aurait pu te punir avec la Chope LP ! Oh là là, l'Overhead ! Et c'est la balle de match pour la Côte d'Ivoire ! Un petit Killac, il ne s'est pas laissé faire, malgré la déstabilisation psychologique ! Il est solide, le joueur ivoirien ! Il est solide ! Et là, c'est compliqué pour Omsard, malgré son super comeback ! Il est déjà indiquelé face à la balle de match ! Et il est en train de subir la pluie de Sonic Boom ! Voilà, un petit interception avec le push LP, à faire la différence, voilà, il a trouvé son saut ! Oh là là, oui ! Très bon mix-up ! Très bon mindgame du genre tunisien ! Le VT, c'est pour tous ! Attention, activation du flash pick en Vrigger ! Je pensais qu'il allait mettre flash pick X derrière ! Attention, 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 attention ! Oh là là, le V skill qui absorbe les 2 hits ! Bonne utilisation des crouches pour passer au-dessus du HK ! Très bien prouvé ! Et la balle de qui va être puni ! Attention, attention ! Oh là 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 ! Elle n'a pas tapé ! C'est compliqué, c'est compliqué ! Le zéro de Vital et le Vrigger qui est rempli ! L'utilisation du Vrigger... Ah 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 ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah 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 ! Un site à trouver ! Booty Killer, qui sur ce dashboard MP, va réussir à faire la différence ! Et se qualifier pour la finale Looser du tournoi ! Booty Killer de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs ! Mais je vous demande un tonnerre d'applaudissements quand même pour Homsar qui nous aura offert une prestation inoubliable. Un Zangief qui restera dans les esprits et qui nous aura marqué un excellent match malgré la difficulté. Big up à toi, la Tunisie peut être fière. Très fière, très fière. De très haut niveau et de très grand talent. Et maintenant, on va enchaîner direct. Je vais demander.